Laurent, bonjour, président du club Thorin. Je précise qu'on fait cette interview avec le téléphone portable. Donc des fois, si on peut avoir l'image un petit peu coupée en haut, on s'en excuse, mais ça fait partie du Direct Live. Un grand habitué de chez nous pour à la fois nous faire rêver avec ce milieu Thorin qu'on connaît des fois mal et qu'on apprécie davantage lorsqu'on vient à ces manifestations. On est là pour parler, entre autres, de l'ouverture de la saison parce que ça commence ce week-end. C'est ça. Bonjour Willy. Effectivement, c'est les joies du Direct avec le téléphone. Donc voilà, la saison de Saint-Mathieu, la saison de Thorin qui va commencer ce samedi 20 septembre. Donc déjà encore, je te remercie comme chaque fois de nous mettre à l'honneur, le club Thorin, sur vos antennes. C'est toujours un plaisir de venir. Donc voilà, on va commencer notre saison ce samedi. Comme chaque année, ça commence tout le temps le troisième week-end d'avril. Et on va lancer une belle saison où je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. On aura plein de points chauds tout au long de l'année. Tout à fait, tout au long de l'année, tout au long de la saison. On essaiera de t'accompagner, Saint-Mathieu-Trévier. C'est ce samedi 20 avril 2024. À partir de 16h, c'est la première course Camarguez ? C'est ça. La première course Camarguez. Donc on a une saison où on a quatre courses Camarguez, plus des courses d'Ecole Thorin, des taureaux-piscines, des sorties, un peu de tout. Mais c'est la première vraie course avec trois manades amis. Les manades Sommade, la manade Cuyé et la manade de Nicolien. Donc il y aura huit taureaux, rassettés par huit rassetteurs également sélectionnés, huit jeunes rassetteurs sélectionnés par la Fédération Française de la course Camarguez. Donc la météo semble être au beau fixe. On aura peut-être un peu de vent, mais ça va le faire. Les arènes sont presque prêtes. L'équipe du Club Thorin est dans les starting blocks et tout le monde est motivé. Donc je vous dis rendez-vous à 16h ce samedi à Saint-Mathieu. Alors en gros, les arènes, ça peut accueillir combien de personnes ? Je sais qu'à chaque fois, c'est quasiment complet. Alors c'est complet pour la fête locale. Pour la fête locale et en septembre notamment sur les gros événements. Nous, au mois d'avril pour l'ouverture, la course est payante déjà. Donc 5 euros l'entrée, ça fait toujours un peu moins d'entrée quand c'est payant. Mais malheureusement, le nerf de la guerre, c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est 5 euros l'entrée, je me permets de donner le prix. Et la Fédération Française de la course Camarguez, mais même une carte en place pour les jeunes de moins de 25 ans. Elle est gratuite auprès de la fédération et ceux qui ont la carte rentrent à 2 euros dans les arènes. Donc 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants et pour les porteurs de la carte. Et puis on y passe un bon moment quand même, ça vaut le coup de mettre les 5 euros quand même. On y passe un bon moment, comme je dis chaque fois. Le maître mot chez nous, c'est la passion des taureaux. Mais c'est aussi et surtout la convivialité. On a une super équipe, on a pas mal de monde qui nous suivent. Et tu me posais la question sur l'affluence de cette première journée. On est toujours entre 300 et 400 entrées payantes. Donc c'est relativement bien. C'est très bien pour nous qui sommes quand même un petit club tourien. Et puis il y a toujours ce folklore. Il faut le dire aux gens, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les courses Camarguez. Il y a toujours ce folklore avec cet animateur qui va dire 1 euro de plus, 2 euros de plus, etc. C'est ça aussi la joie des courses Camarguez. C'est ça, c'est ça. La course Camarguez est un spectacle folklorique au bon sens du terme et traditionnel. Où effectivement, c'est un jeu entre les taureaux et les rasetteurs. Mais tout ça coordonné par le président de course et qui au micro s'occupe de surenchérir. Plus le taureau est difficile et plus le président de course se surenchérit pour que les rasetteurs aillent attraper à la base des cornes la cocarde et les glands. Et les ficelles. Pour le coup, tu me mets un peu la pression parce que là, ce sera moi. Je suis tout récemment président de course. Ce sera une de mes premières. Je vais essayer de m'appliquer. Oui, ça va être sympa. Je pense que ça va être très, très sympa. Alors, on précise parce qu'il y a aussi des polémiques sur le bien-être animal. On précise quand même que les courses Camargaise, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut parler dans des sujets d'actualité. Complètement. Tu as raison de souligner le point. La course Camargaise et la corrida n'ont rien à voir si ce n'est que les deux taureaux sont noirs. Mais ça n'a rien à voir. Le taureau sera trié le matin dans son élevage et retournera le soir dans son élevage. Pour les néophytes, un taureau Camargaise, c'est un taureau qui sort entre 4 et 7 fois un quart d'heure dans l'année. Donc, il est nourri, logé, soigné, blanchi, comme on peut dire, toute l'année pour sortir entre 4 et 7 fois un quart d'heure. Donc, j'aimerais bien être un taureau Camargaise. C'est quand même pas mal. C'est bien de le souligner parce que les éleveurs, ils y prennent grand soin quand même. Et puis, voilà, exactement. Les managers, leurs taureaux, c'est tout pour eux. Il suffit de se rendre dans un élevage pour voir comment ils sont soignés, comment ils sont bichonnés. Et bien sûr, quand ils viennent dans les arènes, déjà, ils n'y restent pas longtemps. Et puis, au moindre souci, ils réintègrent directement le touril. Dans la course Camargaise, si je peux faire un parallèle avec la corrida, dans la corrida, la star, c'est un peu le tour euro. En course Camargaise, c'est totalement l'inverse. La star, c'est le taureau. Oui, c'est le taureau. Et oui, bien sûr. Et puis, c'est vraiment spectaculaire. C'est même voir des fois, c'est vrai que c'est impressionnant lorsqu'on regarde ça. Mais tout est fait en toute sécurité. Alors, bien sûr qu'on n'est pas à l'abri. C'est un sport dangereux, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un spectacle à voir absolument. Si vous êtes sur Saint-Mathieu, c'est à deux pas de Montpellier, à côté de Saint-Gélie. Enfin bon, c'est très, très bien situé. Et juste à côté de Saint-Mathieu, il y a un petit village qui est Sainte-Croix-de-Quintillard, qui est aussi fort sympathique. On n'a pas d'arène, mais bon, on a aussi des petits taureaux de temps en temps. Alors ça, c'est pour parler de ce samedi. C'est important. C'est aux arènes de Saint-Mathieu. Facile de se garer, là, il n'y a aucun problème. Les arènes-claude-sommades dans le centre de la commune, des parkings tout autour, un restaurant pas loin pour se restaurer ou boire un coup avant. Nous, sur place, il y a une buvette. Il y a tout pour aller. C'est à l'ombre s'il fait trop chaud. Non, non, on est vraiment pas mal. C'est ce samedi à partir de 16h. Mais on va parler aussi, bien sûr, parce que c'est important, c'est l'ouverture de la saison de taurine un petit peu partout, alors notamment à Saint-Mathieu. Il y a un programme riche et un petit peu différent chaque année que tu mets en place ? Alors chaque année, le programme est très riche. Il y a toujours une trame principale sur laquelle on s'appuie, mais chaque année, il y a une nouveauté. Chaque année, on essaye d'avoir un point culminant dans la saison. Cette année, par exemple, le point culminant, ce sera le 7 septembre pour les 20 ans du Trophée de la Ville de Saint-Mathieu-le-Tréviès. Donc voilà, pour un jeune et petit club taurin que nous sommes, ça fait quand même 20 ans que nous l'organisons. Enfin, plus de 20 ans, le club taurin a été créé en 99. Mais ça fait 20 ans qu'un trophée de qualité est organisé. Il a la particularité de n'avoir jamais été arrêté, même pendant le Covid. On a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Et donc, ce sera les 20 ans. On va essayer de faire une superbe journée au mois de le 7 septembre, avec un spectacle équestre avant la course. 7 bons taureaux, toute une cérémonie autour de ça. Mais il y a aussi la fête locale à Saint-Mathieu du 4 au 7 juillet. Il y a des animations le 13 juillet. On fait une soirée Bodega. On lance une soirée Bodega le vendredi 9 août. Ça, c'est un nouveau concept qu'on veut lancer. Là, c'est vraiment la convivialité qui va primer. C'est se retrouver un vendredi soir au mois d'août aux arènes pour passer un bon moment. Donc, il y a plein de bons moments dans la main. Il y a plein de choses à faire, bien sûr. On rappelle aussi une chose qui est très importante. Au niveau course camarguèse, sur une saison, ça représente combien de courses pour vous ? Nous, c'est cinq courses, quatre courses camarguèses affiliées à la Fédération française de la course camarguèse. Mais ça représente plusieurs taureaux piscines. Ça représente une sortie. Ça représente un an sur deux, une journée pédagogique. En lien avec les écoles de Saint-Mathieu-Tréviès, on fait venir 400 enfants de CP à CMD aux arènes avec toute une partie pédagogique le matin. On a eu fait des démonstrations l'après-midi. Donc ça, on le fait tous les deux ans aux arènes. C'est quand même très, très important de transmettre, surtout pour des traditions comme les nôtres. On est en lien avec le comité des fêtes pour tout ce qui est spectacle de rue, les abrivados, les bandidos. Donc, c'est que quatre courses, mais c'est énormément de travail pour tout ce qui est autour. Mais c'est clair, c'est clair. Moi, je ne sais pas comment tu fais. En tout cas, voilà. Si je peux te couper. Vas-y. Je sais comment je fais. Je ne suis pas tout seul. J'ai vraiment une équipe à nord. Donc oui, je suis le président. C'est moi qui suis mis en lumière. Mais je tiens à mettre à l'honneur tous les gens qui sont derrière moi. Parce que j'ai vraiment une équipe à nord qui nous permet d'avoir un aussi beau programme à Saint-Mathieu. Le club Thorin, le Saint-Loup de Saint-Mathieu de Trévié. Vous les reconnaissez tous. Ils ont tous le magnifique t-shirt rouge. Ils sont, voilà, comme on voit maintenant. Et oui, c'est ça, c'est important, bien sûr. La culture, le patrimoine, c'est des choses qu'il faut vraiment continuer à faire vivre. Et surtout, à faire découvrir parce qu'on a des préjugés. Donc ça, c'est important. Au niveau de la course, on revient vite fait sur samedi. Ça commence à 16h. D'ailleurs, il y a un pass qui peut exister avec repas, apéros et puis… Exactement, exactement. Tu me tends une belle perche. Déjà, on vend des cartes de membres en début d'année au prix de 15 euros qui, toute l'année, nous permettent d'avoir des réductions sur chacune des manifestations. Donc là, le forfait qui est mis, c'est un apéritif avec un repas à la brasserie du Montferron qui était fermée depuis longtemps pour un changement de propriétaire et qui va réouvrir ce samedi pour l'occasion. Donc, apéritif, plus repas, plus entrée aux arènes à 25 euros le pack complet. Donc voilà, pour nos membres. Et à 30 euros pour les non-membres. Voilà, on essaye de faire des petites réductions aussi et là pour nos membres quand même qui nous suivent toute l'année. On estime que 25 euros pour boire un coup, manger et aller voir les taureaux, c'est quand même raisonnable par les temps qui courent. Est-ce que, justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que pour organiser tout ça, pour faire vivre un club taurin, on a besoin de partenaires et des partenaires solides, des partenaires qui vous suivent d'année en année ? Voilà, je parlais tout à l'heure de l'équipe de bénévoles qui me suit. Mais effectivement, on a aussi des partenaires à Nord qui nous suivent toute l'année. Je ne les citerai pas parce que j'ai peur d'en oublier, mais ils sont vraiment tous très importants, du plus petit au plus grand. Et c'est grâce à tout ce soutien économique, comme je disais tout à l'heure, ça reste le nerf de la guerre, qu'on arrive à faire des beaux programmes et de belles animations dans nos belles arènes Plots au monde, qui, comme tu disais tout à l'heure, contiennent un peu moins de 1000 places. On ne les remplit pas tout le temps, mais quand on fait le total sur l'année, ça fait plus de 10 000 personnes amener aux arènes à Saint-Mathieu, c'est quand même énorme. Sans compter que ces arènes-là, elles ont quelque chose d'original, c'est qu'elles sont situées là où on ne s'y attend pas. Ça veut dire que quand on est au cœur des arènes, hormis les places qui sont dans les arènes, elle est située carrément en plein, comment dire, pas en plein centre-ville, mais il y a des immeubles tout autour. Ça veut dire qu'il y a des gens, de leur balcon, ils ouvrent la fenêtre, ils voient le spectacle. Exactement, il y en a qui n'ont pas besoin de payer les 5 euros pour venir voir les 4 euros. Les arbres ont bien grossi quand même depuis le temps. Mais effectivement, ça nous donne beaucoup de travail parce qu'à mettre en place les arènes, c'est compliqué. Mais on est au centre du village et c'est quand même très sympa plutôt que d'être accentré un peu plus. Et puis c'est vrai qu'habiter au bord des arènes, il y a du pour, il y a du contre, parce que c'est sûr que quand c'est la fête, c'est la fête. Mais bon, on a quand même le privilège, si je peux me permettre, moi j'ai assisté à de magnifiques spectacles à Saint-Mathieu au niveau des arènes. Franchement, c'est magnifique. C'est top, c'est vraiment central. Et je vais faire un peu de pub pour nos amis du carnaval parce que c'est un gros week-end à Saint-Mathieu. Le samedi, ce sera pour les taureaux dans les arènes. Et le dimanche, il y aura le final du carnaval de Saint-Mathieu dans les arènes qui seront de nouveau pleines pour le coup. Donc les arènes sont au cœur de l'animation ce week-end à Saint-Mathieu. Bon, et bien voilà, tout est dit. Profitez de cette première course Camarguez à Saint-Mathieu pour le lancement de la saison 2024 qui s'annonce riche. Je vous rappelle que dès maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez voter le chiffre que vous voyez à l'écran, ça veut dire le chiffre 3. Et que si vous avez atteint plus de 30 points, 30 votes par personne, on enclenchera une équipe directement sur Saint-Mathieu pour faire un beau petit reportage qu'on offrira bien sûr à Laurent et à tous ces bénévoles. Tapez bien le chiffre 3. Je vous rappelle 5 événements cette semaine qui sont mis en concurrence pour remporter un reportage. Merci beaucoup Laurent. Merci Willy, merci à toute l'équipe d'HTV. A bientôt. A bientôt.